et bien bonjour à tous et à tous c'est VOLTOR63 et ben on se retrouve pour un petit wheelie training donc je tiens aussi à dire que c'est assez boueux comme vous pouvez le voir ici donc voilà la moto est assez sale j'ai roulé hier et vu que je savais que je roulerais aujourd'hui je l'ai pas lavé c'est une perte de temps je trouve surtout que quand on rentre le soir à 17h30 il commence à faire nuit le temps de la laver une bonne petite heure sachant que là je passe pas juste un coup d'eau comme ça autant bien la laver donc voilà voilà on va partir ensemble donc la moto je l'ai fait un peu chauffer elle n'est pas complètement chaude donc ou la salle ça glisse pas mal ou une vraie patinoire donc bref je fais une petite parenthèse encore une fois il y a beaucoup de beaucoup il y a un petit groupe de personnes c'est vraiment un groupe mais on va dire il y a quelques personnes qui sont là à toujours me reprocher lors de mes vidéos wheelie training et chaque fois elles me disent d'arrêter de faire des tutos quand je ne sais pas faire les choses donc là en l'occurrence pour eux quand les gens quand les gens me regardent m'entraîner c'est forcément un tuto non je l'ai déjà dit plein de fois je leur dis encore une fois c'est pas du tout un tuto ce que je suis en train de faire là c'est juste une petite aventure suivie de mon apprentissage aux wheeling alors on va se remettre dans le 20 dans la dernière fois qu'on était ensemble j'ai fait quelques petits wheeling donc c'était pas vraiment très bien non plus faut bien débuter comme je le dis toujours donc il n'y a pas besoin de me dire ah t'es nul machin truc hein j'ai mon niveau je commence vous avez votre avis c'est pas grave bref et donc hier je suis allé rouler un petit peu et ça s'est fini un peu en petit wheelie training et je tiens à vous avouer que je suis assez fier de moi pour une fois je suis bien arrivé à intégrer le point d'équilibre alors on va se rabattre où j'étais la dernière fois donc c'est une petite route un petit chemin goudronné qui mène à trois maisons et donc ça gêne pas je connais je connais deux deux des trois personnes qui habitent là bas donc au bout de cette petite petite rue et donc ça doit pas poser de problème on va y aller un petit peu et puis au pire on bougera un petit peu donc là c'est bien gadou comme vous pouvez le voir la neige vient de fondre et il y avait je sais pas bien petit 10 cm je pense on va éviter d'éclabousser les gens donc ça glisse vraiment beaucoup beaucoup c'est un truc de fou donc on va essayer de se rabattre sur un petit truc que j'ai dit tout simplement que ce soit plus simple parce que là pour lever c'est impossible déjà que j'arrive à peine à accélérer sans partir en cacahuète donc là une petite passerelle et bien c'est important on peut faire des petits bundes dessus donc on se retrouve là bas on y arrive donc vous voyez que ça m'aime ici c'est juste là bas petite dédicace à Thomas il se reconnaîtra j'en doute pas du tout j'en doute pas donc là on va être bien ça dérange personne puis la route vous voyez elle est bien bien sèche faut juste faire gaffe donc là c'était là où je suis venu on va essayer de bien s'améliorer ensemble et on va prendre un max de plaisir enfin plus moi que vous mais c'est bon elle commence à être bien la moto là on va regarder que le tracteur se mette pas derrière nous non c'est bon alors là j'essaye de pas passer les vitesses d'essayer de rester sur le point d'équilibre et donc j'espère que ça va pas mal m'aider le principal c'est toujours d'être sur le point d'équilibre enfin pour moi après chacun c'est son avis mais bon personnellement être toujours poigné dans l'angle essayer de tenir en passant les vitesses comme un gros fada ça sert à rien c'est pas du tout techniquement c'est pas c'est pas énorme mais de toute façon c'est pas ce que je recherche comme vous l'avez dit donc là je récapitule ce que je fais donc je me mets à peu près à 15 km heure je fais cirer donc là je vous rappelle mon tuto premier tuto pilotage comment faire demi tour sur route comme ça en dérapant hop ça peut toujours servir les gars je vais pas trop essayer en descente ça me fait prendre beaucoup de vitesse faudrait bien que je maîtrise le point d'équilibre en vélo j'y arrive mais c'est pas non plus la perfection donc à moto on va se concentrer déjà sur un petit faux plat on tente tout simplement pour pas que ça prenne trop de vitesse et c'est toujours plus simple attention à pas aller sur les bas côtés parce qu'après ça glisse pas mal ouais je suis en 8 tours comme ça je sais pas pourquoi peut-être parce que j'ai j'ai peur de me casser la gueule avec les deux pneus plein debout après j'essaie un peu de le faire en première c'est beaucoup plus délicat mais ça peut marcher les gars ça peut marcher ça peut marcher faut bien je me mette plus sur le point d'équilibre après je vais pouvoir la faire tout en entière je vais essayer de passer la troisième mais je vous promets pas on va y aller à un autre rythme ah je l'ai passé ça va finalement c'est pas si dur que ça faut juste que je la passe au bon moment et en fait ce qui me fait pêcher je sais c'est que quand je commence à avancer dans les tours c'est plus dur à gérer surtout on est plus réactif et ouais c'est plus chaud avec l'entraînement ça viendra mais là sincèrement on va essayer de faire ça ça m'apprend un peu aussi à gérer bien le régime le régime moteur on va se mettre là putain j'y arrive pas trop là pourquoi ? oula on va aller doucement toujours regarder yes c'est pas bon ça bon je pense que vous voyez l'amélioration vous avez juste à aller voir le premier épisode et je peux vous dire que depuis le début je ne suis pas vraiment entraîné en dehors des wheelie training donc enfin en dehors des vidéos wheelie training deux ou trois fois par ci par là mais pas grand chose ouais la troisième faut bien que je la passe au bon moment ah ah here we come bitch j'hésite à passer à la quatrième mais là je dis non t'es trop vite t'es trop vite t'es trop vite va pas va pas te faire mal bon c'est pas encore ça les stoppies hein on fera un stoppy training bientôt en tournant le guidon et comme je vous ai dit toujours garder le pied sur le frein là j'ai pas trop m'en servir parce que j'ai j'ai les bases du vélo donc évitez de se retourner c'est déjà pas mal donc je vois à peu près le point d'équilibre jusqu'où je peux aller il faut bien faire gaffe hein même moi je peux me faire peur donc faut y aller mollon et bien faire comme je l'ai dit comme ce qu'on m'a conseillé lever un petit peu clac on refreine lever un petit peu clac on refreine genre il y a un monsieur là bas un GPI je sais pas ce qu'il fait il fait ça un peu il fait ça au train-train écoutez il dérange personne j'essaie d'être assez onctueux avec les gaz enfin assez doux est-ce que ça sert c'est ça qui est le plus important bien gérer les gaz aussi c'est oula c'est ça qui est dangereux et quand on est un peu dans les tours en secondes aussi faut faire gaffe quand on est un peu dans les tours presque sur le point d'équilibre qu'on passe à la troisième ou une vitesse hein peu importe mais en l'occurrence la troisième plus de point moteur et du coup ça fait et là quand on est là ça peut faire mal ça peut faire bobo on va essayer d'en faire en première mais c'est assez chaud pour l'équipe gauche droite vu qu'on a moins de vitesse et mais bon on va essayer tout doucement c'est trop chiant en seconde j'ai assez bien petite dizaine de kilomètres heure non on va essayer vraiment de le faire doucement eh pas mal je trouve les gars pas mal pas mal comme je le dis je cherche pas à aller loin je cherche bien à rester sur le point d'équilibre et bientôt je pense qu'on donnera presque plus d'un coup avec les gaz bon alors je vais récapituler un peu ce que je fais c'est toujours pas un tuto mais je vous dis un peu ce que je fais vous pouvez essayer écoutez donc on va attendre d'être en bas tout simplement il faut une moto non j'ai conne bon allez qu'est-ce que je fais donc là après niveau vitesse à combien il faut tourner la poignée et tout ça dépendra de votre moto de votre vitesse etc du terrain mais bon alors ce que je fais c'est que je me mets principalement en seconde donc là en l'occurrence à 10-12 km heure je me mets debout je fais pomper la suspension je me jette en arrière et en même temps j'ai une petite sirete donc si je fais comme ça claque et je tire voilà ça donne les gens qui m'ont aussi les gens qui m'ont visent ils ont du dire wass boloss et la petite sirete donc vous accélérez un peu vous mettez à l'embrayage et vous lâchez doucement si vous lâchez trop vite ça sert à rien vous lâchez tout doucement pour que la puissance vienne doucement mais faut qu'elle vienne en fait assez doucement mais quand même faut qu'il y ait un peu de puissance vous voyez ce que je veux dire donc si on met les deux l'un d'un côté de l'autre c'est genre debout et après ce que je conseille de faire enfin ce que monsieur Yannick Yannick Marpinard ouais c'est ça Yannick Marpinard un conseiller dans un de ses DVD pilotage c'est donc de se pendre au guidon les deux bras tendus ce qui va permettre d'être comme un pantin et de bien tenir l'équilibre c'est plus facile qu'avec les mains qu'avec les mains les mains les bras pliés avec les coups de pliés et vous pouvez aussi jouer avec les genoux pour bien se remettre donc vous allez voir et aussi avec la roue avant la tournant ou pas par contre bien l'armée droite quand vous devez ratterrir ça c'est logique donc vous voyez genou droit là vous voyez j'étais pas sur le point d'équilibre et qu'est-ce que j'ai dû faire forcément et bah oui et bah oui j'ai dû accélérer comme un dingue on se met en sixième avant et bah ça accélère hein même en sixième mine de rien il y a aussi j'avais vu une technique c'est quand vous rétrogradez vous mettez un coup de gaz ça permet de pas avoir la cousse en disant et c'est utilisé en course et s'il y a des mécaniciens ou des gens qui s'y connaissent bien je vois pas à quoi ça sert justement de pas avoir la coude donc quand vous mettez les vitesses genre là ça fait le frein moteur tandis que si vous le faites avec le coup de gaz ça fait moins le frein moteur il me dit bah en course c'est l'égal le frein moteur c'est toujours un plus pour freiner donc ceux-là qui s'y connaissent bah dites le moi dites le moi en commentaire donc là pouce sur la suspension du genre comme ça vous voyez là le petit moi je trouve ça sert à rien perso de faire voir le petit à-coup ça permet de freiner puis au moins tu consommes pas de l'essence en faisant après c'est sûr ça fait un petit bruit sympa mais voilà quoi entre le bruit et l'essence l'essence une petite rigole une petite rigole une petite rigole you know I'm man 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 hey bitches sans les pieds sans les mains et c'est le saut oh de malade oh c'est de la merde hein ouais bon j'aurais bien voulu prendre plus à gauche mais bon hein vous comprenez on va essayer de le bien le faire celui-là non 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501